L'éducation bienveillante, positive, a été galvaudée, mal interprétée. Mais c'est simplement l'idée de considérer l'enfant, de lui donner de la valeur, au même titre qu'on donne de la valeur aux adultes. Il n'a pas moins de valeur parce que c'est un enfant. Ce n'est pas partir du principe qu'il est mauvais et qu'on doit le dresser. Au contraire, c'est de l'estimer, de lui donner une véritable place et de comprendre qu'il est là pour apprendre. C'est-à-dire qu'il n'est pas mauvais, simplement il a besoin d'apprendre les codes, les façons de faire qui vont différer en fonction de son environnement, etc. Et on est loin de l'image galvaudée qu'on transmet aujourd'hui. Et tout ça, on peut le faire avec douceur, avec bienveillance, tout en mettant le cadre, en posant nos limites. Quand notre enfant a besoin de solitude et de son espace de liberté, on respecte ça. Et on attend la même chose de sa part. Quand nous, on pose nos limites et qu'on lui montre qu'on a nos besoins et qu'on a besoin de notre espace de liberté, on s'attend à ce qu'il le respecte. Et quand chaque membre de la famille arrive à être respecté comme ça, dans ses propres besoins et ses propres envies, alors tout le monde vit ça, vit la communauté, la collectivité avec beaucoup plus d'harmonie. Et c'est ça, la parentalité positive et bienveillante.